Bonjour les amis, donc l'autre jour j'ai vu sur internet un objectif qui était en vente, les prix étaient intéressants, mais on voyait clairement une espèce de brume qui couvrait en délantant l'objectif, donc j'ai écrit au propriétaire et je lui demande s'il y a un effet quelconque de cette espèce de voile sur les images, donc sa réponse était tranchante, c'était non, il n'y a aucun effet sur les images que vous prenez, vous pouvez acheter mon objectif sans problème, et ce qui m'a gêné de la réponse, je sais que sa réponse est un mensonge, c'est qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup ce type d'annonce sur internet et le pire c'est que cet objectif que j'ai vu a été vendu assez rapidement, donc pour ça j'ai décidé de faire une expérience, donc ici je prends deux objectifs, un licor 50 et un pain 8, les deux sont pancakes, c'est exactement le même objectif, donc un, celui-ci a de la brume, donc comme vous voyez elle est assez difficile à percevoir des prix en distance, mais ici si on se rapproche, donc on voit effectivement qu'il y a une espèce de petite pellicule blanchâtre à l'intérieur de l'objectif, donc voilà, et ça, ça va dégrader l'image énormément, car ici si on compare avec l'objectif qui est propre, donc cette pellicule elle n'existe simplement pas, donc voilà, l'objectif de cette expérience c'est de vous montrer qu'effectivement il y a un effet négatif, et qu'il faut vraiment se méfier de ces annonces, et prendre l'objectif, sauf si le prix est très très intéressant, donc on va passer rapidement à des comparaisons que j'ai fait la semaine dernière dans les parcs. Donc ici on a été directement en comparaisons, donc comme vous voyez, donc je pense que cette image est la comparaison de la présentation, donc c'est l'image avec l'objectif avec de la brume, donc les images avec l'objectif avec de la brume et l'objectif propre, elles ont été faites avec 4 minutes de différence, donc au niveau soleil il n'y a pas énormément de différence, donc le soleil ici on l'a gardé légèrement dans les coins de l'image, effectivement pour renforcer l'effet de la brume dans l'image, et ici donc un paramètre égal, on voit que l'image avec de la brume, elle manque énormément de contraste, elle est trop brillante parce que le soleil il y a effectivement allumé cette image, cette couche des brumes, donc du coup elle a un teint un peu blanchâtre, donc ici on le voit très bien sur les fonds des arbustes, donc ici on voit que l'image est claire, mais il manque terriblement de contraste, donc on le voit ici sur tout ce cet arbre en arrière-plan, idem pour ce numéro 4 qui appartient à la guerre, voilà, tout ce qui est arrière-plan, il manque énormément de contraste, même ici, les images du premier plan, comme vous voyez, elles sont un peu tristes quand on les compare, donc voilà, voilà, donc après un argument qui est souvent utilisé avec ces objectifs qui sont vendus avec de la brume, c'est de dire, ok, donc vous fermez un peu et ça va aller tout de suite mieux, donc effectivement si on ferme ici à 2.8, on voit qu'il est fait, il s'estompe énormément, mais bon, d'abord c'est un peu bête d'acheter un objectif 1.8 pour pas l'utiliser 1.8 par exemple, et ici, donc un objectif qui est vraiment propre, on voit toujours qu'il y a un avantage ici, sur les hauts de l'image, ça manque toujours terriblement de contraste, et on voit qu'avec l'objectif qui est propre, donc l'image, elles n'ont aucun rapport, donc l'arbre ici, qui manquait énormément de contraste avant, c'est toujours le cas, et ici, donc, niveau R de jeu, donc voilà, bon, ici on voit pas énormément de différence pour être honnête, c'est un petit peu en arrière, ça manque toujours un petit peu de contraste, donc c'est pas très très beau à voir, donc on saute directement à 5.6, donc on va voir si ça s'est améliore de façon significative, bon, il y a un enfant qui est venu jouer à ce moment-là, mais sinon, ben, les manques de contraste est toujours là, moins prononcés, bien entendu, mais toutefois, vous voyez que si vous avez un objectif qui est clean, les images qui vont sortir immédiatement, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre, donc voilà, donc pour finir, donc on saute à f8, rien de nouveau sur le soleil, donc toujours un manque de contraste sous l'image, donc ici, surtout la partie où l'illumination est bien, et pour le reste de l'image, pareil, donc toujours, toujours, toujours un manque de contraste, Ok, donc, je viens de vous montrer qu'effectivement, même si ça a l'air de rien, un légère brume de son objectif, il a un impact quand même important, donc si quelqu'un essaie de vous rendre un objectif avec de la brume, et essaie de vous dire que ça n'a aucun effet sur l'image, en fait c'est faux, donc soit ils vous le disent pour sévérasser l'objectif, ou ils le disent par omission, qu'ils ne le savent pas, mais il faut toujours faire attention. Donc voilà, tout ce que je vous le montre aujourd'hui, merci de m'avoir regardé, et on se voit en une prochaine occasion.